Bonsoir à tous et bienvenue sur Naughty Dog Mag pour un deuxième épisode de Dog News aujourd'hui. Mais cette information est assez importante et elle est porteur d'espoir puisque nous venons d'apprendre des informations sur le développement de The Last of Us Part II qui vient d'entrer dans sa phase terminale. Ce qui semble indiquer que le jeu est à l'heure et qu'il ne risque pas d'être repoussé. Avant toute chose, petite information également, Arne Meyer, le directeur de la communication de chez Naughty Dog, a annoncé officiellement sur Twitter que la démo qui sera jouable à Boston à la fin du mois n'arrivera pas sur le PlayStation Store malheureusement ni le mois prochain, ni en avril, ni à la sortie du jeu puisque Naughty Dog n'a plus sorti de démo de ses jeux sur le PS Store depuis plus de sept ans. Pour ce qui est du développement du jeu, PlayStation a publié un communiqué de presse cet après-midi avec de nombreuses informations et Naughty Dog en a fait de même. Cependant, leur communiqué de presse n'était pas disponible sur leur site qui était en maintenance et depuis quelques minutes maintenant nous pouvons de nouveau nous rendre sur le site de Naughty Dog. Le communiqué de presse est assez similaire mais on peut lire deux trois lignes supplémentaires qui nous indiquent les choses suivantes. Nous sommes heureux de vous dire que nous sommes entrés dans la dernière phase de production et que nous appliquons actuellement les touches finales à The Last of Us Partie 2. La fin du développement nous rapproche encore plus près du lancement. Nous savons que vous avez été très patient au cours des dernières années et c'est très excitant pour nous de voir que le jeu va prendre sa forme définitive surtout sachant qu'il sera très bientôt dans vos mains. Cela indique que The Last of Us Partie 2 arrive à la fin de son développement et que Naughty Dog applique les derniers détails et notamment l'optimisation. Cela donne beaucoup d'espoir sur le fait que le jeu ne sera pas repoussé. Malheureusement il faut bien garder en tête que nous ne sommes pas à l'abri d'un nouveau souci et qu'il ne faut quand même pas prendre pour acquis cette déclaration et nous dire que c'est sûr et certain que le jeu arrivera. Cependant on peut voir ici avec ces mots que Naughty Dog veut rassurer les joueurs et nous dire que l'attente touche bientôt à sa fin. Voilà pour ce nouveau Dog News et pour ces deux nouvelles informations aujourd'hui. On a été gâtés, la hype monte plus que 108 jours et nous avons très très hâte de vivre tout cela avec vous. N'oubliez pas le petit like, le partage, le commentaire, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait parce que croyez-nous il va y avoir des choses à dire et on se dit à très vite. Salut à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada